Mon frère, si vous êtes là, regardez mon frère, mon frère, ici. Salut toi, moi c'est comme l'Owison, je suis avec mon gars Darma. Tu connais, on est là ? On est là, tu connais ? On est où là en fait ? Là on est à Mortu, avec mes potes, on le bat, on est là, au calme. Vas-y, je te laisse te présenter aussi, hein, tu peux. Moi c'est Darma, je suis né en France, j'ai commencé le rappeur en 2018. J'écrivais en 2017, j'ai commencé en 2018, je commençais en français, mais là je me suis mis dans le créole, ça fait un peu plus d'un an, et voilà, Guadeloupe. C'est ça mon gars, c'est quoi qui t'a donné envie toi ? Franchement, bah de base, on écrit tous, tu vois, à l'école, tout ça. Et puis il y a certains rappeurs qui te mettent le truc dans la tête, tu vois. Moi c'est Nino, il m'a donné envie de rapper, il m'a donné envie d'écrire, voilà. Justement Nino, il est venu cliquer à Martinique, il n'est pas venu en Guadeloupe, je crois. Ouais, il a fait le soir en Martinique, après, c'est longtemps après, il a fait un showcase en Martinique, et il est venu sur son concert en Guadeloupe. Après c'est la vie, c'est pas grave, on aura le temps de se capter, Nino, wesh. Toi, tu m'as dit, tu as commencé en français, t'as dit, t'es passé en créole, hein, plus. Les rappeurs ici, plus ou moins, ils chantent en quelle langue, en fait ? En créole, hein, je ne vais pas te mentir. Toi, tu te sens plus à l'aise en créole ou en français, toi ? En créole, vu que, bon, là, actuellement, ça fait plus de temps que j'ai écrit en créole qu'en français. Mais, tu vas pas aller au, à la majeure partie des artistes en Guadeloupe, ils vont te dire, ils préfèrent le français, parce que le français, tu veux toucher plus de monde qu'en créole, tu vois. Donc voilà, après, bon, là, créole, pour le moment, tu vois, ça va arriver, t'inquiète même pas. T'as fait plusieurs clips un petit peu, toi, déjà ? Ouais, j'ai déjà fait plusieurs clips. Bon, j'ai commencé, comme je t'ai dit, en 2018. Je me suis vraiment mis dans ça, je me suis décidé à me prendre en même, vraiment, genre, fin d'année 2019. Et voilà, j'ai créé ma chaîne avec un clip début 2020, avec un bon gars à moi, Ulti, pas comparable. C'est là que tout a commencé, on va dire pour de vrai, même si ça faisait un petit moment que je rappelle. Et ton blase, d'armo, là, c'est à vous, ça ? Ah, ma gueule, c'est long. En fait, c'est pas long. En fait, c'est un rapport avec ma place d'identité, les premières lettres de prénom qu'il y a dessus, tu vois. Ça, ça fait dama avec mon nom de famille. Vas-y, nous, toi, les clips, les studios, tu fais ça où ? Tu fais ça comment ? Moi, je suis sur Pointe-à-Pitre. Et les clips, c'est avec les gars, tu connais. Après, ça dépend, quand on cherche un endroit même spécial, on va chercher dans la Guadeloupe et on sera un peu plus ailleurs que dans la ville même, t'as qu'appré ? On a Pointe-à-Pitre, mais c'est où la ville est ? Il y a plus de rappeurs, hein, que dans la ville, c'est où ? Mais Pointe-à-Pitre, vu comment ça ? Je pense, hein. Après, il y en a un peu partout dans la Guadeloupe, des rappeurs, tu vois. Comme en France, il y en a dans toutes les cités, il y en a un peu partout. Mais Pointe-à-Pitre, j'en connais plein, par contre, tu vois. Les studios, il y en a... Moi, je suis sur Pointe-à-Pitre et j'en checker un aussi qui a un grand camp, tu vois. IJM et A-Level, des gars que je check de temps en temps, et je vois. Après, il y en a d'autres, hein. Je ne suis pas forcément chez eux, t'as qu'à prier. Toi, tu es resté en Martinique un peu. Est-ce qu'il y a dans le rap, il y a une différence entre les deux-ci, ou quoi ? Déjà, rien qu'à l'accent, il y a une différence. Le créole aussi, il n'est pas pareil. Bon, après, en 2020, on ne veut pas dire les Antilles, mais les Antilles aussi, la Guadeloupe, la France, ils ont été submergés par la Drill, tu vois. Il y avait beaucoup de Drill, un peu partout, mais tu vois, c'est de la Drill différente, tu vois. De partout, c'est de la Drill différente, voilà. La Drill, c'est venu jusqu'à ici, clairement. Ouais, ça fait un moment. Mon premier son, justement, sur ma première chaîne, c'est un Drill. Je voulais te dire, t'as fait des défis, un petit peu. Ouais, je t'avais dit, allty, tiercé, tout douche. Mais il y a eu un dernièrement aussi avec Tigulit. Je crois que tu vas l'interviewer tout à l'heure, en plus. Il est juste là, dans la cité, tu connais. On a fait des prises un peu dans le bas, là, c'est pas le tu connais. Ah, c'est la cité, les boteaux, voilà. Toi, ça fait combien de temps, en fait, t'es à Mortemol ? Ça fait un an, je suis avec les boteaux, tu vois, j'étais Tigulit. Et voilà, on calme, hein. En plus, il y a pas mal de rappeurs ici, hein. Ouais, il y en a plein, on est plein, en fait, hein. On va pas te mentir, on est presque une dizaine dans le bâtiment à rappeler, tu vois. On se côtoie tous, on se t'aime tous. C'est l'essentiel, hein. Ah, mon fer, ouais. Si vous êtes là, regardez, mon fer, mon fer, ouais, ici. Ouais, voilà, l'a fait, ouais. Vas-y, vas-y, un casse-toi, là. Toi, t'as fait des clips un peu dans le quartier, ou quoi ? Ouais, y'en a fait un, là, juste là, à l'entrée, là. Juste ici, ouais. On va juste là. C'est comme ça, on est rentrés, là. C'était le 5 tigulit, justement. Che dans le bâtiment, eh bien, on est dans le bâtiment, tu connais, hein. Pour de vrai, hein. Je veux savoir encore plus ou moins, on retrouve quoi ? C'est quoi, le train, les drivs, je sais pas encore tout. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Déjà, la Guadeloupe, elle était connue auparavant pour le Zouk, t'as capté ? Ah, c'est moi. Y'a ça, tu vois, y'a les anciens, la Bonacassa, Patrick Saint-Éloi. Après, bon, ma génération, ouais, tu vas trouver de la trappe, un peu de son love. Ouais, la nouvelle génération, quoi. Et parmi tout l'équipe que t'as fait, c'est quel que tu perds le meilleur sous-boule ? Oh, y'en a deux. Pas comparable, c'est avec All-T, et deux temps aussi, c'est avec All-T, et un autre pote à moitié aussi. Ça, c'est vraiment des clips. On sent qu'il y a une connexion, t'as capté ? C'était pas genre un clip juste pour faire un clip. C'est moi-là, hein. La dernière question, c'est quoi ton éthique ? L'OL. L'OL, tu connais, ma gueule ? Mon gars, t'as un Insta, un Youtube, tout ça, ouais, t'es sûr. Ma chaîne Youtube, dama officielle, Insta, dama-ram, Snapchat, Denzel-hrs, tu connais ? Vas-y, c'est bon, mon gars. Merci à t'entre, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même pas de mieux, toi. Je pense à toi aussi, tu connais.